Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour du brise HPA sur Carapace de Torkelonia, on fait ça sur l'item d'un abonné. C'est parti, on va viser du très gros G, on a besoin d'à peu près tout sur l'item. C'est parti, Carapace Torkelonia qui est généralement utilisé soit en PVP pour les raids, soit en PVM pour jouer en... Cap, CAC Torkelonia, dans des modes multi de crit. On va essayer de faire quelque chose d'assez propre sur les voies offensives. On va essayer de remonter un petit peu les petits dommages à droite à gauche. Ok, bon le G est acceptable, sans plus. Pas de difficultés majeures sur l'item. Juste il faut avoir assez de puits pour faire quelque chose de propre. En espérant que le PA saute relativement vite. 94 depuis. Alors, ça va être de la triple pavie, je pense. Parce que le même... Le même abonné m'avait demandé du triple pavie dans un cas de figure similaire juste avant. Il y a deux approches, c'est soit triple pavie, soit on over à la ravie. Ok, on s'en sort pas trop mal, moins 15. Ok. Ensuite, la force, on va pouvoir aller chercher le perf. La J pareil, on a double perf sur les stats. On peut mettre ça, moins 6. Ok, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. On s'en sort plutôt bien sur les stats pour l'instant. On va mettre double rage. Bon, il va nous falloir beaucoup de réussite. Il y a beaucoup de choses à remonter encore. On est relativement bas, là. Bon, on n'a pas d'échec, mais même en full succès neutre, on va avoir du mal à arriver à quelque chose de propre. Bon, en 18, il nous reste 10. Ça va être des tentats crit. Voilà, plus de puits. Bon, c'est pas un magnifique brisage. C'est quand même un G tout à fait acceptable à la revente dans une optique dégâts. Il y a beaucoup de joueurs PVM, comme je le disais, en multi de crit, qui seront ravis d'avoir ça. On a du perf stats. On a les crit, les deux crit. Perf raise. Voilà, la sagesse, c'est pas très recherché. Donc, c'est pas un magnifique brisage. Mais par rapport au G qu'on avait quand le PA est tombé, là, on a quelque chose de très équilibré et qui, je pense, on va faire une plus-value correcte au vendeur s'il arrive à bien le vendre. C'est quand même sympa. Voilà. On est sur Draconiros. On a une petite mule qu'on a montée exprès pour pouvoir faire des brisages PA sur ce serveur. On a un abonné ici qui nous propose un brisage PA. Carapastorkelonia. Il me dit, on vise du perf sur les stats. Devenir perf en vitalité. Et on monte la sagesse en dernier. Donc, c'est parfait. Tout est clair. Le G de base est très bon. Je pense que ça a dû être fait manuellement exprès et calibré pour du brisage PA. C'est super. Bien, c'est parti. On va commencer. Repair. Ok, c'est pas mal du tout. On a 4. Plus. 94. 98. Alors là, c'est très très cool. Je pense que ça va être du spam PAVY. Je peux faire par exemple RAFO PAVY. Ceci dit, la RAFO, elle peut ne pas passer. Ça peut bouffer du puits. Je peux mettre la PAVY directe. Je pense que le plus safe, c'est sûrement d'over la PAFO. Je demande au propriétaire de l'item ce qu'il préfère. Là, on part vraiment très très bien. C'est la seule difficulté à gérer. Il me dit, je fais comme je veux. Bon, je pense que je ne vais pas risquer la RAFO parce qu'il se peut qu'on se bouffe 2-3 échecs et ça peut nous défoncer le puits, même si ça donne envie de récupérer le petit over. Je vais forcer la PAVY. Et s'il nous reste du puits à la fin, on pourrait espérer avoir un peu de PAVYPOD éventuellement. Il faut la passer. Ce n'est pas évident de passer à ce stade, mais ça passe en principe encore assez bien. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 18. Ensuite, on va passer à la PAFO. Non, il n'y a pas de high, c'est correct. On peut avoir l'impression que ça pique un peu, mais en fait, la RAVY, tu as très très vite 2-3-4 échecs, ça te fait 40. Là, c'est 18 de puits. Donc, c'est tout à fait acceptable. Vraiment, la RAVY qui troll un tout petit peu là-dessus, ça flingue le brisage. Ok, on a 1, 2, 3, moins 9. On va y aller tout en douceur. La petite rune réfixe. On ne va pas confondre avec une repère. Ok, on ne récupère pas. Pas H, moins 3. Allez, la RAH, c'est maintenant le crit qui fait vraiment plaisir et le crit qui passe. Moins 10. On va mettre les rez. 6. On part sur une masterclass, là. 35 là-dessus. Alors là, c'est... Je me suis dit, à la seconde, je vais dire masterclass. On va se faire karma. La classique. Allez, la petite fuite. Moins 8. Décidément, il reste 9. Dommage qu'on soit trollé à ce point-là. Fuite ou passa ? La passa, elle peut... Elle peut crit. Voilà, il ne me dit passa. Voilà, ça crit assez bien. Et là encore, fuite ou passa ? C'est lui qui me dit... On me dit 25 au lieu de 35. Non, non. J'ai compté les deux dommage terre, dommage air avec. Ça fait bien 7 x 5, 35. Allez, il ne me dit pas ça encore. Avec un petit crit, on peut encore choper la petite fuite derrière. Dommage. Fin du brisage. C'est terrible qu'on se soit fait troller à ce point-là par le 2 crit. Sinon, là, on avait un perf moins 3 vita. C'était magnifique. Bon, ça reste un très beau jeu. Ça reste un brisage plus que réussi. C'est là qu'on voit la différence entre des jets orbes qui sont faits un peu à l'arrache et des jets qui sont manuellement calibrés pour du brisage où toutes les lignes sont juste en dessous du max. Voilà, c'est vraiment chouette. GG à l'abonné pour avoir proposé ça. Et j'espère que ce brisage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Et on finit avec la petite frune transée à la demande du propriétaire. La signature. Magnifique.